Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un bilan lecture, voilà, maintenant, dorénavant, c'est vraiment toutes les deux semaines, tous les mardis soirs, je tourne ce bilan lecture en live, et, ben voilà, donc vous l'avez le jeudi normalement, pas que j'oublie d'ailleurs. Alors, attendez, je note, je vais encore oublier, non mais c'est vrai en plus, je lis ça, mais en fait, si je note pas tous les trucs que je dois faire, voilà, je dis parce que j'ai mon semainier sous les yeux en fait. Bon, bilan lecture, pas la folie dans le sens où, bon, c'est plus ou moins des bonnes lectures, mais y'a pas de coup de coeur, y'a pas de coup de coeur, y'a pas non plus de mauvaise lecture, c'est toujours intéressant aussi de parler des mauvaises lectures. Donc, ça sera un bilan lecture qui sera pas forcément ultra pump and up, mais je pense, bon, y'a quand même des trucs intéressants, et surtout, je vais essayer de passer assez vite sur certains livres, parce qu'il y en a 11, et que je veux pas que le bilan dure 2h, parce que je veux me coucher tôt, il cause boulot demain, donc voilà. Voilà, bon, c'est pas la grande forme en plus, depuis dimanche soir et tout ça, donc j'espère que ça y aura, en tout cas, que je vais pas être trop chiante. Et du coup, ben, je vous propose d'attaquer, comme d'habitude, de la moins bonne lecture à la meilleure. Alors, honnêtement, je vous avoue que ça va pas être un vrai réel classement, même si, clairement, la première, c'est ma moins bonne lecture. Franchement, on va dire qu'il y a beaucoup d'ex-aequo, parce que, à part la première, ça reste des bonnes lectures, certaines, certes, plus que d'autres, que j'ai beaucoup plus kiffé, on va dire. Mais voilà, y'en a plein, y'a pas de réelle différence non plus, quoi. Donc, j'ai fait un ersatz de classement. Et donc, je commence avec La Petite Menteuse de Pascal Robert-Diard. Alors, il n'était pas prévu, celui-ci, tout simplement parce que c'est un livre de ma palle du hasard, donc pour la nuit du hasard, qui est organisé tous les premiers samedis du mois chez Séverine, il est bien ce livre. Et donc, même si j'étais pas présente samedi soir, j'ai quand même, parce qu'on a tout le mois pour le lire, j'ai quand même sorti mon livre du numéro tiré au sort, c'était le numéro 2. Et c'était celui-là, qui était d'ailleurs le même que Séverine. Alors, honnêtement, ce livre-là, j'avoue que j'étais... Enfin, s'il n'y avait pas eu autant de bons retours, j'y serais pas allée, tout simplement parce que la thématique est pour moi très très cringe. Puisqu'il s'agit, donc, on va suivre une jeune fille, une jeune femme, qui, 5 ans plus tôt, a accusé un homme de l'avoir violée. Et, ben, elle a été très écoutée, voilà, elle était adolescente, elle avait 15 ans. Tout le monde voyait qu'elle était pas bien, etc. Donc, elle a été très écoutée. Et, bon, et là, on va suivre, en fait, le procès qui a eu lieu 5 ans après. Le problème, c'est que cette jeune femme, j'ai déjà oublié son prénom, alors que je l'ai lu lundi, quand même, donc hier. C'est fou, vraiment, j'ai du mal avec les prénoms, c'est incroyable. Et, du coup, cette jeune, c'est Lisa, Lisa, voilà, ça me revient. Donc, Lisa va changer, en fait, elle a changé d'avocate, elle a voulu changer d'avocat, c'est un homme. Et elle a voulu être défendue par une femme. Mais le truc, c'est qu'à son avocate, elle va avouer avoir menti. C'est-à-dire que cet homme ne l'a, en réalité, jamais violée. Donc, vous comprenez pourquoi, avec un tel synopsis, j'étais pas de ouf à l'idée, voilà, à l'idée d'aller vers ça, parce que, ben, je suis la première à dire qu'il y en a vraiment à ras le cul de montrer des fausses accusations dans la fiction, tout simplement parce que, même si, certes, ça peut exister dans la vraie vie, on est dans un ordre de 2-3% de fausses accusations. Et que, franchement, voilà, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'en voir dans la fiction pour conforter, parce que, vraiment, les gens, le commun des mortels, est persuadé que les femmes sont forcément des menteuses. Et on a toujours, voilà, cette idée reçue que les femmes font des fausses accusations pour l'argent, pour que sais-je, alors que, bon, évidemment, il n'y a absolument aucun intérêt à faire ça, en réalité. Mais, voilà, il y a toujours des gens qui pensent ça pour détruire la vie d'un homme, alors que, bon, évidemment, les vies de ces hommes ne sont jamais détruites, hein, mais bon, bref. Donc, voilà, ça partait de ce postulat-là, moi, j'étais pas de ouf, mais j'ai vu des retours qui disaient, ah, mais attendez, on va pas partir là-dedans. C'est beaucoup plus complexe. Il y a vraiment quelque chose de féministe dedans, en réalité, et on va vraiment se concentrer sur pourquoi est-ce qu'elle a menti. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, ça peut être effectivement intéressant de savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme qui ment, parce qu'il y en a, voilà, qui peuvent faire des fausses accusations. Et est-ce que, voilà, est-ce que ça peut être excusable, est-ce que ça peut être justifiable, voilà. Et, effectivement, là-dessus, c'est vrai. C'est vrai que, si elle ment, c'est pour une bonne raison. Et que, je vais essayer de pas spoiler, mais, en gros, c'est quand même une victime, voilà. Sans en dire plus, je dirais que ça reste une victime. Et, voilà, même si elle a effectivement menti sur ce viol, voilà. Donc, oui, de ce côté-là, c'est intéressant, voilà. Le problème, c'est qu'on reste quand même dans les poncifs de, elle accuse un homme de viol et tout le monde la croit. Et ça, je suis désolée, mais c'est pas vrai. C'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Déjà, une adolescente qui a des problèmes, franchement, je suis désolée de le dire, mais dans la vraie vie, c'est pas ses profs qui vont s'en occuper. Parce que là, c'est ça, c'est genre les profs, ils sont machin et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai rien contre les profs, attention. Mais c'est pas vrai. Ils ont autre chose à foutre, les profs. Je veux dire, il faut arrêter. C'est pas... Les adolescents sont tous en mal-être, de toute façon. Donc, c'est pas parce qu'ils vont voir une adolescente qui a pas l'air bien, etc., qu'ils vont aller la voir et lui dire qu'est-ce qui se passe. Et, en plus, la croire derrière quand elle va accuser quelqu'un de viol. Donc, voilà. C'était quoi l'affaire Lina, Katia ? Ça me dit rien comme ça. Du coup, ouais. Donc, ça, déjà, je suis désolée, mais bon, voilà, ça, ça m'a énervée. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Euh... Ouais, le personnage de l'avocate aussi, qui est pareil, un peu, beaucoup dans les poncifs. Et aussi, oui, voilà, il y a ça aussi. Il y a le fait que... Euh... Bah, on dirait qu'on s'en fout un peu, quoi, que... Enfin, je sais pas comment dire. On dirait qu'on s'en fout un peu que ce soit une victime, au final, parce qu'elle a menti. Enfin, c'est vraiment le truc. Elle a menti. Donc, c'est bon, c'est fini, quoi. Je sais pas. Même si, évidemment, attention, le message de la fin, c'est... Oui, effectivement, c'est une victime. Ok, mais... Je sais pas. Il y a vraiment... Moi, ce livre m'a profondément gênée, en réalité. Il y a plein de trucs qui vont pas. Euh... Et c'est con. En vrai, c'est con, parce que l'idée... Je vous jure que l'idée est extrêmement intéressante et... Extrêmement originale et bien pensée. Mais putain, il fallait aller plus loin dans le truc, quoi. Il fallait être plus réaliste. Je trouve qu'il fallait être plus réaliste. C'est pas assez réaliste. Avant sa disparition, elle a porté plainte pour viol. Et il n'y a pas de poursuite contre les accusés. Ah oui. Ah oui, non, mais voilà. Mais c'est ça. Mais clairement. Oui, oui, non, mais je comprends les filles, hein. Je comprends les filles. Et moi aussi, franchement, au début, je me disais... Oui, effectivement, c'est intéressant et tout ça. Mais je trouve que la fin est un peu problématique. Et je trouve que... Pas la toute fin, mais la fin, d'une façon générale, comment c'est traité. Et je trouve qu'il reste quand même ce truc de... Ben, on l'a forcément... Parce que, je suis désolée, mais c'est ce qui est dénoncé dans le livre. Il y a vraiment un truc dans le message du livre qui dit... Comme quoi... Oui, ah oui, voilà. Putain, c'était ça que je cherchais. Il y a vraiment un message du livre de l'autrice qui dit... Voilà pourquoi il ne faut pas croire les victimes. Il ne faut pas tout le temps croire les victimes. En gros, c'est ça. C'est vraiment le truc du livre. C'est de dire, attention, ne croyez pas forcément les victimes, les accusatrices, quoi. Il y a vraiment ça dans le livre. Ça m'a gênée de ouf. Coucou, Ilia. Comment ça va ? Et voilà. Donc, ouais, vraiment, je ne sais pas. Mais merde, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il faut forcément partir du principe qu'elles ont raison. Et même s'il y a des chances pour que ce ne soit pas le cas. Déjà, les chances, elles sont très faibles. Moi, je préfère accuser un innocent qui, de toute façon, n'aura pas sa vie détruite, parce qu'on ne va pas se mentir, mais ce n'est jamais le cas. plutôt que de ne pas soutenir une potentielle victime qui, elle, aura forcément sa vie détruite par un viol. Donc, voilà. Dans tous les cas, voilà. Mais ouais, non, mais franchement, je suis désolée, les filles. Je vous dis, heureusement qu'il n'y a pas mal au. Je sais, je fais ma féministe chiante, là, sur ce coup-là. Je sais, je fais vraiment ma féministe chiante. Mais moi, ça ne me suffit pas. Moi, ça ne me va pas. Voilà. Moi, ça ne me va pas. Je ne veux pas qu'on me sorte un truc où on me dit, ouais, mais regardez, tout le monde l'avait cru. Alors que si tout le monde ne l'avait pas cru, eh ben, peut-être que ça se serait passé autrement. Peut-être qu'on n'aurait pas envoyé un innocent en prison. Voilà. Je suis désolée, mais le message du livre, il est là, en vrai, hein, voilà. Bon. Oui, mais, oui, il y a ce truc de elle est victime. Bien sûr, heureusement. Et d'ailleurs, c'est bien, les tout derniers mots, c'est bien. Mais, oui, elle est victime. Mais, il y a ce truc qui me gêne de, ben, tout le monde l'a cru et il ne fallait pas la croire. Voilà. Je suis désolée, mais ça, ce truc-là me gêne dans ce livre. Ça m'énerve. Donc, voilà. Donc, voilà. Non, 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 il n'est pas tiré d'une histoire vraie. Non, sinon, je n'aurais pas ce discours. S'il était tiré d'une histoire vraie, je n'aurais pas ce discours. C'est justement parce qu'il n'est pas tiré d'une histoire vraie que je trouve ça problématique, en vrai. Et c'est con parce que, franchement, je le redis, l'idée était bien. Mais il ne fallait pas le tourner comme ça. C'est con. Il n'aurait pas fallu le tourner comme ça, je trouve. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de danger. Donc, voilà. Du coup, je suis en demi-teinte. Je ne sais pas que c'était une mauvaise lecture. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise lecture. Ce n'était pas une mauvaise lecture. C'était intéressant et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais je suis restée sur un goût de, un peu de, voilà, ça me gêne. Un peu de gênance, on va dire. Mais voilà. Ouais, ben ouais, je sais. Mais moi, je sais que j'accorde de l'importance à des petits détails à chaque fois. C'est fou, hein. Mais je suis comme ça. C'est genre, voilà, vous imaginez un jardin zen, là, magnifiquement, truc. Et il va y avoir un petit grain de sable qui dépasse, là. Ben, moi, je vais regarder juste, je vais voir juste le grain de sable, là. Ça va me saouler. Et je vais dire, ben non, des os, il n'est pas parfait, le truc. Je suis trop chiante. Mais c'est comme ça. Voilà. Oui, mais Hulia, on n'a pas besoin de le rappeler parce que déjà, tout le monde ne dit que ça. Que oui, les femmes sont des menteuses et tout. Donc, vraiment, ce n'est pas la peine, quoi. Ce n'est pas la peine. On s'en passe, d'accord ? Voilà. C'est, enfin, je ne sais pas, mais c'est, vraiment, c'est obvious, quoi. Donc, bon. On dirait ma cheffe. Ah, merde. Je ne sais pas si c'est bien ça. Non, après, je ne suis pas comme ça avec les gens que je connais et tout ça. Par contre, pas du tout. Pas du tout. C'est juste dans mes lectures ou quoi. Ah non, mais sinon, vous imaginez. Franchement, si c'était ça, je vivrais toute seule. Je n'aurais pas d'amis, je n'aurais pas, clairement, à laisser tomber, quoi. Ah bon, ça va alors, Katia. Ben, Ulia, je suis désolée, mais si tes fils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas à avoir peur, quoi. Mais Ulia, non, Ulia, tu ne peux pas dire ça, franchement. Excuse-moi, mais regarde, il y a des putains de violeurs qui sont portés au nu, qui sont défendus par tout le monde, alors que ça a été prouvé que c'est des violeurs. C'est bon, quoi. Il faut arrêter. Non, jamais. Il n'y a aucune accusation à tort ou qui va briser la vie d'un homme. Ce n'est pas vrai. Ça n'arrive jamais. Ce n'est pas vrai. Franchement, c'est faux. Même quand c'est vrai, les mecs continuent à être tranquillou bilou. Tu le vois avec les youtubeurs, les normans, tout ça, machin. C'est bon, quoi. Donc, non. Franchement, Ulia, tes fils, inquiète-toi plutôt de ce qu'ils respectent les femmes. Et comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter pour eux, quoi. Là, pour le coup... Mais non, t'inquiète que les mecs, ils sont tranquilles. Voilà. De l'or à couler sous les ponts avant qu'ils puissent avoir peur. Vraiment. Donc, voilà. Ne t'inquiète pas. Non, mais ils sont dressés. Bon, ça va. Bon, du coup, il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison, quoi. Et ouais. Bon, bref. Allez, je passe à la suite, parce que je restais trop longtemps sur celui-là, là. Alors, journal d'un vide de Amy Yaghi. Donc, voilà. Qui dit, qui dit mois de juin, dit, lisons l'Asie. Ça a été mon tout premier livre de lisons l'Asie. Coucou Nelly. Tant mieux, Uljaï. Non, mais il n'y a pas de raison. Non, mais en vrai. Et vraiment, en fait, on a vraiment l'impression par les médias que, oui, tous les mecs sont des violeurs, machin. C'est pas vrai. C'est juste que maintenant, la parole se libère. Et tant mieux. Mais heureusement, pour nous, la plupart des mecs sont très bien, en vrai. Voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que 99% des violeurs sont des hommes. Donc, à un moment, il faut se poser la question. Et voilà. Il faut éduquer les mecs. C'est juste ça, quoi. Ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Coucou Martine. Coucou Cricri. Comment ça va ? Donc, dans le journal d'un vide, on est... On va suivre... Comment elle s'appelle ? Je sais plus. Oh putain, moi, les prénoms. On va suivre une jeune femme, en tout cas. Qui en a vraiment marre d'être le larbin dans la boîte où elle travaille. Parce que, comme c'est la seule femme, en fait, on lui demande toujours de faire... Alors que c'est pas du tout son boulot, hein, évidemment. On lui demande toujours de faire les bases besognes. Genre, servir le café, débarrasser les choses, ranger, machin. Nettoyer, tout ça, voilà. Et, bah, ça la saoule. Voilà. Ça la saoule. On a vraiment marre du sexisme ambiant, quoi. Et, un jour, elle va dire que, bah, non, je peux plus faire ça parce que je suis enceinte. Voilà. Voilà. En gros, alors, je crois qu'elle va donner pour excuse au départ, non, mais je supporte pas l'odeur ou un truc comme ça. Et, du coup, ben, le regard des gens va changer sur elle. C'est-à-dire que, bon, voilà, ils vont être un peu plus... Allez, voilà. Ils vont avoir un peu plus d'égards envers elle, etc. Être un peu plus à l'écoute. Et, en fait, elle va un peu se prendre au jeu, entre guillemets. Parce que, du coup, elle se dit, bon, maintenant que j'ai dit que j'étais enceinte, je peux plus reculer. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu, je me renseigne un petit peu sur, ben, les choses que je suis censée ressentir, que je suis censée faire, etc. En étant enceinte, tant de semaines, etc. Et, en fait, elle va suivre une application. Il dit, ben, voilà, tant de semaines, le fœtus, il fait telle taille, vous avez des nausées, vous avez ci, vous avez ça, vous avez pris du poids, machin. Il est conseillé de manger telle ou telle chose. Et, du coup, ben, elle va commencer, voilà, à vivre vraiment comme si elle avait une vraie grossesse. Katia. Ben, ça existe, hein, Uliya, mais c'est pareil, tu vois, ça existe, mais bon, voilà, c'est très rare. Mais, voilà, du coup, elle va partir vraiment dans ce délire, en mode, mais au final, limite, c'est comme si, limite, elle y croyait elle-même. Elle va même faire du yoga, je sais plus si c'est du yoga, du yoga prénatal, là. À se faire des copines enceintes, etc. Enfin, voilà, tout un truc, elle part vraiment dans un engrenage comme ça. Et, voilà, bon, j'en dis pas plus parce que c'est déjà pas mal. Et donc, ouais, voilà, on se demande jusqu'où elle va aller, qu'est-ce qui va se passer, comment elle va se sortir de ça. Parce que, évidemment, elle n'est absolument pas enceinte, hein, voilà. Et donc, ouais, moi, alors, honnêtement, j'ai bien aimé ma lecture, c'est-à-dire que ça a été une lecture agréable, voilà. Voilà, j'ai passé un bon moment, j'étais assez curieuse à chaque fois de suivre, voilà, des péripéties de l'héroïne. Par contre, bon, il y a deux choses qui m'ont gênée. Premièrement, j'aurais aimé que ce soit un peu plus féministe. Parce que, bon, on part quand même du principe qu'elle en a marre d'être un larbin pour sa boîte. Mais on ne parle jamais de féminisme, on ne dit jamais, on ne parle jamais vraiment de sexisme. On ne dit jamais que, même si on le comprend, bien sûr, hein, c'est même assez obvious. Mais je ne sais pas, il n'y a pas un mot un peu militant dedans pour dire que, ben, la société japonaise est sexiste, les entreprises, elles sont sexistes et tout ça. Bon, après ça, ce n'est pas vraiment grave en soi, mais bon, je me dis, voilà, moi, je suis partie dans ce livre en me disant que, quand même, il va y avoir un message là-dedans, mais en fait, non. Et ensuite, alors, j'ai trouvé intéressant son délire, voilà, d'être enceinte sans être enceinte. Après, la fin, j'avoue, je pense que beaucoup de gens ont dû être perturbés par la fin aussi. Je n'ai pas trop compris. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas compris, c'est que je me dis, bon, où est la frontière entre le réel et le... C'est comme si l'imaginaire avait dépassé le réel, je ne sais pas. C'était spécial. Et surtout, bon, ça, à la limite, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais c'est surtout, en vrai... J'en reviens, finalement, au truc pas militant, c'est quel est le message du livre ? Je suis désolée, mais un livre comme ça, avec une telle thématique, si ce n'est pas pour qu'il y ait un message à la fin, je ne vois pas l'intérêt. Alors, oui, l'intérêt, c'est que, oui, bon, tu passes quand même un bon moment parce que tu fuis un peu, mais à la fin, tu es là, bon, ben, tout ça pour ça, d'accord ? Mais, voilà, Yulia, on est d'accord, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu as voulu dire, Emiyagi, finalement ? Je ne sais pas, il n'y a pas... On n'en tire pas de leçons, bonnes ou mauvaises, en fait. C'est con, parce que, franchement, c'est tellement dommage, l'idée était... C'est comme dans l'idée précédente. L'idée était super bonne. En vrai, l'idée était vraiment très bonne, je trouve. Franchement, c'est pour ça que j'ai passé un bon moment, dans le sens où, moi, je kiffais cette idée-là. Mais, enfin, tu es là, ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu as voulu dire ? Qu'est-ce que tu as voulu nous raconter ? Je ne sais pas, c'est bizarre, quoi. Ouais, voilà, on est d'accord, en fait. Et je pense que tout le monde a été dérouté par ce livre. Et d'ailleurs, je me rappelle que c'était Pauline aussi, de Bookin, Pauline, qui me disait « Ah, j'aimerais bien que tu le lises, parce que j'étais... Je suis restée vraiment perplexe à la fin de ce livre. J'aimerais bien avoir ton avis. » Bah, voilà, mon avis, c'est que moi aussi, je suis perplexe. Donc, voilà. Franchement, ouais, le début était cool. Mais, ouais, voilà, la fin, bah, ouais, ça retombait comme un soufflé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quoi, le but ? Qu'est-ce... Qu'est-ce... Pourquoi ? C'est drôle... C'est dommage ! C'est tellement dommage, franchement. Putain, c'est vraiment... On est passé à côté d'un bon truc, là. Ah, c'est un peu frustrant. Mais des fois, en vrai, c'est un truc que je peux retrouver dans d'autres récits japonais. Je pense que... Heureusement, ça tend à changer un petit peu, mais japonais, même coréens parfois aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas assez, justement, ça manque un peu de militantisme. J'ai l'impression que les autrices, elles ont envie de faire des trucs militants. Mais qu'elles n'osent pas, parce que, ben, c'est pas forcément bien vu encore dans la société japonaise et tout ça. Et donc, je sais pas. Elles vont pas au bout, en fait, de ce qu'elles veulent dire. Bon, peut-être que je suis optimiste en disant ça. Peut-être que, en fait, ça n'a rien à voir avec du militantisme, mais... Ouais, c'est ça, on a envie d'écrire la fin. Mais de ouf, on a envie de faire une fin alternative, en fait. Mais ouais, c'est dommage, franchement. Et je sais pas, on dirait des fois qu'elles vont pas au bout, quoi. Et c'est comme, ça me fait penser aussi, Karine, tu t'en souviens aussi, de Out, de Natsuo Kirino. Ou pareil, super féministe, machin, avec des femmes, un peu comme dans Petit Secret Grand Mensonge, là. Ah oui, mais non, je peux pas dire, merde. Ça spoil un peu si je dis ça. Bon, c'est pas grave, on va dire des femmes, en tout cas, qui sont... Enfin, la sororité, voilà. C'est des femmes qui sont pauvres, en plus, machin. Et tout ça pour, à la fin, nous sortir une fin, mais ultra problématique. Et toi, t'es là, mais... Non, en fait. Mais ouais ! Mais la fin, elle vient casser tout le reste. Je comprends pas. Et des fois, je me dis, putain, mais est-ce que ces femmes sont féministes ? Ou est-ce qu'elles essayent d'être féministes ? Ou est-ce qu'elles contrebalancent parce qu'elles se disent, oulala, j'ai peut-être été trop féministe ? Je sais pas. Ou alors, c'est qu'elles font pas exprès d'être féministes. Du coup, voilà, je sais pas. Bon, bref. Enfin, voilà. Mais des fois, ouais, t'as des déceptions comme ça. Donc, voilà, en tout cas, pour celui-ci. On reste dans le Japon, au Japon, avec la Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir cette autrice de Feel Good japonais. On peut dire, on peut vraiment dire ça comme ça. C'était mignon. Après, honnêtement, ça m'a pas non plus transcendée. Disons que, franchement, c'était une jolie histoire. Bon, voilà, en gros, c'est un roman choral. On suit plusieurs, c'est souvent le cas dans les Feel Good japonais. On suit plusieurs personnes. Ils ont tous un problème dans la vie. Alors, ça s'appelle la Bibliothèque des rêves secrets parce que, en fait, toutes ces personnes ont un rêve secret, justement. Souvent, un truc pour leur avenir, voilà. Ça peut être un boulot particulier. Voilà, ce genre de choses. Et tous, ils vont se retrouver à passer par une certaine bibliothèque où il y a une bibliothécaire qui va, en fait, leur donner un petit peu la clé pour enfin vivre, enfin, oser, en fait, faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, malgré les difficultés que ça peut engendrer, etc. Donc, c'est bien parce que, il y a un côté... Alors, moi, je ne suis pas forcément très fan de ce côté un peu développement personnel. Genre, quand on veut, on peut, vous voyez. Je ne suis pas mon grand kiff. Après, ça reste des histoires mignonnes. Ça reste un peu, voilà, du Feel Good japonais, ce qu'on aime bien. Mais, peut-être, ouais, voilà, peut-être un peu trop développement personnel pour moi. Et, pareil, ça manquait peut-être un petit peu de messages forts. J'ai trouvé que, voilà, dans... Je trouve qu'il y a des messages plus forts dans les livres de Hiro Harikawa, du même style de Toshikazu, je ne sais plus son nom de famille, tant que le café est encore chaud, de Ito Gawa, enfin, voilà, des personnes qui vont peut-être un petit peu plus loin dans leur message de Keigo Higashino aussi, parce qu'il a, avec le miracle du Bazin Namiya, c'était un peu le même principe aussi. Là, ça reste un petit peu en surface. Ça reste un petit peu gentillé, mais... Ouais, Karine, non, mais... Mais, après, c'était sympa, disons que ça se lit bien. Moi, en plus, je l'ai écouté en audio. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, mais voilà, après... Est-ce que je lirai les autres ? Je ne sais pas. Mais... Voilà, sans plus. Sans plus, sans plus. Mignon, mais sans plus. Disons que ça passe bien quand... Voilà, si vous n'avez pas trop le moral ou quoi. Un petit truc comme ça, bon. Voilà, se ravi t'oublier. Complètement, se ravi t'oublier. J'aurais même dû le mettre en dessous de... Finalement, de journal d'invite. Parce que journal d'invite, je pense qu'il m'aura quand même marquée sur d'autres points. Mais bon, après, voilà. Mais ce n'était pas une mauvaise lecture. Clairement pas. Je vous dis, il n'y a pas de mauvaise lecture dans cette liste. Donc, voilà, désolé, mais... Le suivant, tiens, l'ami Stéphane, qui m'avait envoyé deux recueils de nouvelles il y a quelques temps. Et donc, j'en ai lu un. Je pense que je lirai le deuxième après, lisons la vie. Celui-là, je l'ai lu avant. Donc, c'était un des deux derniers qui me restaient à lire au mois de mai. Puisque j'ai fait le bilan en lecture juste un peu avant la fin du mois. Donc, un recueil de 15 nouvelles de Stéphane. Écoutez, c'était vraiment bien. Ce n'est pas mon recueil de nouvelles préférées. Mais franchement, ça a été de très bonne lecture. Ouais, il n'est jamais là quand on parle de lui. Si ça se trouve, il est là en soum-soum aussi. Il va arriver après, pour dire. Je lui dis pourtant que j'en parlais aujourd'hui. Mais bon, il a dû oublier. Ah, tu l'as lu aussi celui-là. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ces nouvelles, dans ce recueil-là. C'est que toutes les nouvelles ont un petit twist à la fin. En gros, à chaque fois, on part du principe. On part d'une histoire. Pas forcément banale. Mais d'une histoire. C'est toujours intéressant. Il y a des histoires qu'il raconte. Mais on croit aller vers quelque chose. Ou soit on croit aller vers quelque chose. Soit on se demande vers où il va aller. Et en fait... Alors, des fois, on devine. Des fois, il y a des fois où j'ai deviné qu'elle allait être le twist, honnêtement. Parce qu'en plus, il donne des indices quand même. Mais à chaque fois, voilà. À la fin, tu as le petit twist qui te révèle qui est vraiment... En général, c'est souvent par rapport à l'identité du ou de la protagoniste. Donc, à quelle époque on est, dans quelle situation on est, ce genre de choses. Ouais, pareil, voilà, Bubu. J'ai préféré la bascule aussi. J'avais vraiment adoré la bascule. Mais celui-là, franchement, c'était sympa. Il y avait vraiment des très... Il y a des nouvelles que j'ai trouvées un peu en dessous. Mais il y avait vraiment des très bonnes idées. Non, franchement... Franchement, de bonnes idées. Tu avais des trucs que tu disais... Ah putain, mais en fait... Ouais, c'est obvious et tout. Mais n'empêche qu'il fallait y penser, quoi. Il fallait y penser. Et voilà. J'ai bien aimé... Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque nouvelle. Mais voilà. Il y a vraiment ce point commun d'avoir le petit twist. Lui qui dit que... Lui qui dit qu'il n'aime pas les twists dans les thrillers et tout ça. Bon, après, ce n'est pas du thriller. C'est encore qu'il y a des nouvelles quand même sombres. Il y a pas mal de nouvelles qui sont même... Je dirais même la plupart sont quand même assez sombres en vrai. C'est plus des trucs sociétaux. Familiaux, tout ça. Voilà. Il est plus là-dedans. Beaucoup, beaucoup axé sur la famille. J'ai remarqué. Même, je suis en train de me dire, mais en vrai, il n'y a quasiment que ça. C'est vrai que ça tourne beaucoup, beaucoup autour soit du couple, soit de la famille. Soit des relations parents-enfants, etc. C'est vraiment... Il y a énormément de ça. Il aime beaucoup les trucs familiaux. Et à chaque fois, voilà, avec ses petits twists. Pas mal. Voilà, franchement. Très, très bonne lecture. Et du coup, je lirai le second. J'espère que ça sera un peu dans la même veine. Je lirai le second recueil. C'est 15 autres nouvelles. Et c'est un de ses premiers, en fait, qu'il a écrit. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même pour ses premiers livres écrits. Sous la couverture de Raphaël Morgano. Ça me parle, ça. D'accord, ok. Ok, ok. Merci pour la recommandation. Il est caché. Ouais, donc voilà. Franchement, c'était très sympa. Et oui, donc je lirai le deuxième avec plaisir. Après, lisons-la-y, je pense. En mois d'août. Ce sera bien pour le mois d'août. Ah oui, Odeya avait beaucoup aimé. Ouais, ça m'étonne pas. Quel est le but ? Quel est le but de tout ça ? Non, non, mais voilà. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui, tu parles de ton recueil à toi, pardon. Ok, d'accord, ça marche. Ben écoute, c'est peut-être pour ça que ça me parle. Parce que je pense que c'est Odeya qu'on m'avait parlé. Parce que vraiment, le nom me parle. Mais ouais, franchement. Mais moi, Stéphane, là, je commence à... Je vais presque avoir fait toute sa bibliographie, honnêtement. Je commence à en avoir lu pas mal. Et franchement, il n'y en a aucun que je n'ai pas aimé, quoi. Alors, très précisément, c'est marrant, mais il y a deux nouvelles indépendantes. Il m'avait envoyé deux nouvelles. C'est pareil, voilà. C'est pas dans un recueil. Et je ne les ai pas aimées, aucune des deux. C'est marrant parce que les nouvelles dans un recueil, ça va. Peut-être aussi parce que dans un recueil, il y a d'autres nouvelles qui viennent contrebalancer. Mais encore que je n'ai pas le souvenir de ne pas du tout avoir aimé une nouvelle. Et là, les deux, je lui dis, après je lui dis, je ne vais pas les chroniquer. Voilà, je lui ai expliqué pourquoi je n'avais pas aimé. Mais je n'avais pas aimé. Parce que c'était un peu trop... C'était un peu trop dans le... Pas rocambolesque, mais comment dire... Des fois, il a des envolées un peu... Trop à la Odia, en fait. Voilà, je ne suis pas très fan. Et après, je ne sais plus. Il y avait autre chose qui m'avait gênée. Mais bon, bref. Mais ce n'était pas... Voilà. Oui, les éphémères, j'avais beaucoup aimé, ouais. Très sympa. Pour l'instant, c'est Kanaka que j'ai préféré. Et La Bascule. C'est mes deux préférés. La Bascule, c'est un recueil de nouvelles. Et Kanaka, c'est un roman. C'est mes deux préférés. Chattamak. Mais voilà. Ouais, Le Banski. Si, j'avais bien aimé Le Banski. Mais effectivement, il y avait ce truc-là qui m'avait gênée dans l'écriture, ouais. Mais j'avais bien aimé parce qu'en fait, c'est le premier que j'ai lu. Et je pense que du fait que je m'attendais justement... Je ne sais pas pourquoi. C'est horrible de dire ça. Mais je ne m'attendais pas aimée, en vrai. Parce que c'est Jamak. Et que voilà, c'est un gros boomer et tout. Je me suis dit, ça va être super boomer. Ça va être chiant. Mais j'y voulais. J'étais curieuse quand même. Donc, j'ai tenté. Et du coup, j'étais agréablement surprise par sa plume, etc. que du coup, j'ai bien aimé. Mais quand j'y repense après coup par rapport à ces autres lectures que j'ai lues, clairement, Le Petit Le Banski, c'est celui que j'ai le moins aimé. Parce qu'il y avait ce truc-là, effectivement, un peu burlesque, un peu à la houdière. Mais par contre, voilà, l'écriture. Moi, je n'ai rien à redire sur l'écriture de Stéphane. Voilà. Vous êtes toutes des fans. Ouais, ça craint. Heureusement qu'il n'est pas là. Il aurait trop la grosse tête. Il fait style à chaque fois. Là, la fausse modestie. Mais je suis sûre, en vrai, il a trop la grosse tête. Quel âge il a, Stéphane ? Il a la cinquantaine. J'espère que je ne le vieille pas. Imaginez. Non, pas du tout. J'ai 32 ans. Merde. Bon, voilà. Ah, bah du coup, Katia, ouais, t'aimeras plus le reste, je pense. Toi, t'aimeras, t'aimeras sans doute Kanaka, Katia. Kanaka, ça serait bien ton délire, je pense. Je ne sais pas si tu ne l'as pas lu, Kanaka. Non, t'as lu que Le Manski, en fait. Je suis sûre. Pourquoi ? Tu crois qu'il a quel âge, toi, Hulia ? Tu me fais peur. Non, il a vraiment 32 ans. Ouais, bah ouais, l'île Kanaka, franchement, c'est pas mal. C'est très, là, pour le coup, c'est très roman noir, avec une héroïne assez forte et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé et puis j'ai vu la petite larme à la fin et tout. Voilà. T'as rien. Bref. Allez. Ensuite. Attendez, je vois un coup. Oh non, il y a... Non, non. Bah, il a... Moi, je dirais... Allez, parce que je ne vais pas trop le vieillir, quand même. Mais il a entre 45 et 50. Voilà. Mais il n'est pas plus jeune que Sev. Je ne pense pas qu'il soit plus jeune que Sev. Attends, à laquelle âge? Ça va à la 48. Voilà. Je ne sais pas. Il n'est pas plus jeune que Sev. 36. Non, non. Il serait plus jeune que moi. Ça me ferait mal. Pardon, mais ça me ferait mal que Stéphane soit plus jeune que moi. Ah, 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 ah. Putain, il aurait 6 ans moins que moi. Oh, putain. Attends, il serait plus jeune que mon frère. Non, 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 non. Je suis déso. Pardon, Stéphane. Non, je t'aime beaucoup. Mais tu ne fais pas plus jeune que mon frère. Ah, 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 ah. non 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 il est de 72, merci pour l'information donc ce qui fait ah bah voilà donc en fait j'ai raison, il a bien la cinquantaine donc il a, bah oui 62 c'est ça 10 ans de plus donc il a 52 ça me paraît plus logique pour le coup voilà, moi pour moi il avait la cinquantaine, je sais pas trop tout ça je vais dire 45 à 50 on sait jamais parce que comme Hulia elle avait l'air de dire qu'il faisait vachement de jeune j'étais là, non mais 52 voilà t'as ta réponse mais oui c'est ça Jenny, non quand même faut pas déconner alors oui il fait peut-être pas 52 ok, mais de là à dire qu'il fait 36 ans Hulia ouais c'est un pré-boomer, bah c'est la génération X voilà il met un filtre, ah peut-être, je sais pas aïe 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 bref 10 ans de plus que moi donc non mais oui 52 c'est pas c'est pas boomer, c'est génération X voilà c'est bon je sors non mais en même temps j'ai envie de dire tant mieux pour lui Hulia si tu l'as vu plus jeune qu'il ne l'était on lui dira on lui dira on lui dira Hulia elle pensait que t'avais 36 ans il sera trop content c'est sûr c'est sûr il sera trop content ah 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 oui aïe 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 allez sur ce je passe à la suite allez on retourne au Japon un livre extrêmement intéressant La Fermidori de Karine Nishimura alors pour la précision Karine Nishimura elle est française elle a épousé un japonais donc elle est blanche française blanche elle a épousé un japonais elle vit au Japon elle a des enfants tout ça tout ça et elle est journaliste et en fait un jour voilà elle s'est intéressée à une affaire en particulier c'est l'affaire d'une jeune femme très jeune d'ailleurs ouais euh qui a qui a tué ses enfants qui a tué ses propres enfants donc comment ça s'est passé précisément en fait elle a tué sa petite fille d'abord en fait on a appris qu'elle avait tué sa petite fille de ils sont à fond qui me d'un coup j'ai pas compris sa petite fille qui avait 5 ans je crois et et un peu plus tard on va découvrir qu'elle a aussi été enceinte donc on le savait pas qu'elle a aussi été enceinte de jumeaux qu'elle a tué aussi qu'elle a tué cette fois à la naissance voilà donc horrible bien sûr affaire totalement sordide et et le truc c'est que ben Karine Nishimura elle va essayer de comprendre comment une mère a pu en arriver là pourquoi sans l'excuser bien sûr c'est pas tuer ses enfants c'est jamais excusable mais comment est-ce que elle en est arrivée là pourquoi pourquoi elle a été parce que on comprend en fait c'est ça le truc c'est que en fait elle va du coup elle va s'intéresser à cette affaire et on va vite comprendre qu'elle n'a pas tué c'est pas c'est pas une psychopathe en fait cette femme là d'ailleurs justement ça va parler beaucoup des gens qui certains tueurs qui commencent à s'exercer sur les animaux etc et donc là on voit bien que c'est pas du tout le profil de Midori Midori c'était une jeune fille qui avait la joie de vivre etc machin et on comprend vite qu'elle n'a pas tué ses enfants par haine ni par cruauté ni par sadisme ni voilà elle a tué ses enfants par désespoir ce qui n'est encore une fois ce qui n'excuse pas évidemment bien sûr d'autres façons mais mais voilà elle a tué ses enfants par désespoir et on va comprendre et Karine Nishimura va nous raconter exactement toute la vie de Midori qui est relativement courte parce qu'au moment de son procès elle a 27 ans et donc voilà qu'est-ce qui s'est passé et et aussi voilà est-ce qu'elle mérite la peine de mort donc il va y avoir tout un débat parce que je rappelle qu'au Japon la peine de mort est encore en cours quoi c'est la mort par pendaison d'ailleurs ce qui est assez bon il n'y a aucune mort qui soit pas trash on est d'accord mais la pendaison c'est que c'est voilà et du coup voilà est-ce qu'elle mérite la peine de mort donc au gros débat aussi autour de la peine de mort autour de la justice japonaise et bien évidemment autour de la société japonaise d'une façon générale comment cette société a détruit cette jeune femme en fait et a détruit par dommages collatéraux on va dire par extension ses enfants et voilà et c'est c'était ah ouais ben voilà c'est un peu le même délire Old J c'est ouais toujours en vigueur la peine de mort tout à fait et et c'est pas prêt de changer parce que malheureusement il faut savoir que j'ai beau aimer le Japon clairement je pourrais pas vivre là-bas parce que bon la condition des femmes c'est une chose mais il faut savoir que les japonais ont vraiment enfin c'est vraiment une société de l'ordre c'est la société de l'ordre en fait il faut que tout le monde rentre dans le rang il faut que que tout soit propre il faut que tout machin et et il faut travailler et et franchement la justice j'avais déjà vu des reportages par rapport à ça déjà la justice mais aussi les prisons japonaises alors les prisons japonaises sont moins horribles que les prisons françaises dans le sens où ça va être évidemment être beaucoup plus propre beaucoup plus hygiénique les les prisonniers sont relativement bien traités mais tout est relatif parce que à côté de ça ils ont des putains de punitions de genre voilà l'isolement chez eux c'est vraiment on te met dans une pièce face à un mur blanc et tu dois regarder le mur blanc pendant des heures et il n'y a pas de fenêtre et tout ça et d'ailleurs même dans ta cellule etc tu n'as pas le droit de regarder trop longtemps par la fenêtre enfin tu as plein de dingueries comme ça que tu n'as pas le droit de faire en fait et au final c'est presque pire voilà enfin c'est vraiment un truc comme ça bref ouais c'est un peu ça tu n'existes pas en tant qu'être humain c'est un peu mais bref pour revenir du coup à l'affaire Midori on va parler aussi pas mal de du 11 mars 2011 le 11 mars 2011 qui a qui a été un peu comme le 11 septembre pour les américains qui a été vraiment il y a voilà il y a eu un avant et un après au japon 11 mars 2011 bon on rappelle plus de 28 000 morts quand même donc c'est déjà pas rien mais en plus des conséquences je rappelle si les gens ne remettent pas que le 11 mars 2011 il y a eu un énorme séisme sur la côte est du Japon qui a engendré un énorme tsunami donc 6 mètres de haut quand même et en plus comme si ce n'était pas déjà assez suffisant donc déjà il y a eu des morts en fait c'est la triple catastrophe quoi donc déjà des morts suite au séisme des morts ensuite suite au tsunami c'est peut-être je pense ce qui a fait le plus de mort d'ailleurs le tsunami et comme ça ne suffisait pas le tsunami a frappé une centrale nucléaire et il y a eu un accident nucléaire donc la centrale de Fukushima et ben donc ça a tué des personnes mais ça a surtout comme si c'était plus grave mais non mais c'est surtout ça voilà ça ça comment stériliser toutes les cultures et ça a contaminé voilà ça a contaminé toutes les cultures alentour sur des sur des dizaines voire centaines de kilomètres et ça du coup et en plus il y a des gens qui ont dû être déplacés voilà les gens ont perdu leur foyer les gens ont perdu leur travail les gens enfin voilà ça a été vraiment ah oui il est récent il est sorti je crois qu'il est sorti cette année là il est sorti cette année c'est pour ça oui les cours il fait 170 pages et du coup ben voilà ça a eu un impact énorme sur sur la population japonaise ça a mené aussi à beaucoup de discrimination sur la population aux alentours de Fukushima parce que il y avait enfin les gens pensaient que que la radioactivité c'était contagieux ce qui n'est évidemment pas le cas mais du coup voilà ils étaient ils étaient traités comme des lépreux quoi comme des pestiférés salut Stéphane comme d'habitude tu arrives toujours pile après qu'on ait parlé de toi mais c'est pas grave tu regardes dans la replay sache juste que Ulia pensait que tu avais 36 ans voilà je t'annonce la bonne nouvelle en premier lieu et que voilà et que et que j'ai beaucoup aimé tes nouvelles mais tu verras mais on a pas mal parlé de toi voilà alors c'est vrai que je classe toujours les bouss en premier certes cela dit dans ce bilan il n'y a eu que des bonnes lectures donc voilà tu vois ça va t'es pas c'est bon t'es sauvée avec qui je me marie bah Ulia est déjà prise désolée mais mais voilà bref c'était c'était drôle mais c'était mignon donc mais personne oui bon j'avoue nous on lui a dit non mais attends t'es folle j'avoue je pâte pardon Stéphane mais on n'y croyait pas trop aux 36 ans moi j'étais pas sûre à 100% de ton âge mais je dis direct à cinquantaine pardon j'ai été lâchée c'est que c'est pas crédible pardon Stéphane ah putain bref mais bon c'était marrant non moi oui après j'ai dit parce que comme je voyais que Ulia elle était scandalisée j'ai dit bah allez allez peut-être qu'il a entre 45 et 50 allez je peux t'accorder ça je t'ai rajeuni quand même un peu mais ouais ouais mais je disais pour moi pour moi t'étais pas plus jeune que Séverine je connaissais pas ton âge maintenant je sais parce qu'on est allé vérifier voilà sache-le non mais parce que moi j'ai dit la cinquantaine parce que je savais que t'étais pas plus jeune que Séverine comme Séverine à 48 ça me paraissait logique voilà mais après oui non ça veut pas dire que t'as l'air d'avoir 50 ans non plus c'est juste que j'ai mes repères j'ai mes repères comme ça voilà non mais je me doute que c'est pas un secret mais bon en plus ouais c'est vrai c'est vrai c'est Elisa qui a posé la question mais là quel âge au fait Stéphane moi je savais par rapport ouais ouais alors par contre si on regarde juste ta personnalité t'as 70 ans pardon mais bim un petit tacle au passage j'ai même 1000 ans moi c'est bien que tu le reconnaisses au moins oh non mais il le sait t'inquiète Natacha c'est bon il a l'habitude il a l'habitude bref donc voilà je reviens bon c'est pas tout ça mais comme j'enregistre pour Youtube Youtube ils vont avoir tous les à côté donc je reviens sur la ferme Idori voilà donc gros traumatisme ouais du 11 mars 2011 et du coup ça va avoir un impact dans cette histoire et bon voilà j'ai un peu fait le tour mais en gros donc pour pour résumer voilà critique de la société japonaise de de ça de ce que je disais effectivement de la société japonaise qui bouffe les gens en fait qui où vraiment on est les gens sont un peu des pions là dedans et n'ont pas vraiment leur libre arbitre et c'est compliqué voilà de s'en sortir quand on est une femme seule notamment voilà déjà quand on est une femme de base mais a fortiori quand on est une femme seule et bon ça parle d'autres thématiques que je ne dirais pas pour ne pas spoiler et donc grosse thématique autour de la justice japonaise aussi de la peine de mort etc et voilà donc extrêmement intéressant en 170 pages il y a quand même tout ça quoi il y a quand même tout ça voilà très bien très bonne très bonne lecture j'ai fait quand même des bonnes lectures mon chouchou Kego Egashino ça y est j'ai lu son dernier enfin j'ai écouté d'ailleurs en audio sur Audible monde parallèle une histoire d'amour alors c'est marrant parce que il est vraiment vendu comme une romance comme une romance fantastique alors c'est pas vraiment de alors oui il y a une romance certes mais qui est effectivement centrale mais ce n'est pas une romance enfin je veux dire le livre en soi n'est absolument pas une romance pas du tout du tout c'est même je dirais même que c'est un livre de science fiction complètement science fiction puisqu'on va parler de réalité virtuelle et de alors voilà on parle pas vraiment de monde disons que oui bon je vais pas spoiler je vais pas dire je vais pas dire quelle est la thématique exacte pour pas spoiler parce que je pense que s'ils ont dit que ça parlait de monde parallèle c'est pour pas dévoiler ce qu'il en est réellement on va dire mais c'est pas vraiment question de monde parallèle et c'est pas vraiment question de réalité virtuelle non plus même si c'est un sujet qui est beaucoup abordé et qui va servir et qui va servir de base à l'histoire mais par contre oui c'est de la science fiction totale c'est en fait donc alors je précise un truc aussi c'est que ce livre a été écrit en 1995 voilà Acte Sud a décidé moi j'aime pas quand les éditions font ça mais ok ils ont décidé de sortir un vieux livre de Keigo Yashino ouais c'est psychologique oui c'est psychologique complètement donc en fait de quoi ça parle on va suivre c'est Takashi ouais Takashi et Tomohiko qui sont deux amis de longue date Tomohiko Tomohiko ça m'a perturbée parce que pour moi c'est un prénom de fille et à chaque fois je confondais quand j'entendais Tomohiko je pensais toujours que c'était la meuf en fait mais non parce qu'il y a une meuf aussi mais forcément et du coup mais non pas du tout ça me perturbe bref donc ils sont amis de longue date ils travaillent dans la même dans la même entreprise Tomohiko il est il a un handicap on sait pas précisément de quoi il s'agit je crois pas que ce soit vraiment dit on sait juste qu'il a un problème avec sa jambe qu'il le fait boiter et en fait un jour donc Tomohiko va présenter une petite amie va annoncer à Takashi qu'il a une petite amie qui s'appelle Mitsuko j'espère que je me trompe pas dans le prénom mais je crois que c'est ça Mitsuko c'est la meuf c'est la méchante dans Battle Royale donc j'espère que je confonds pas mais non je crois que c'est ça et et donc voilà il va présenter il va dire ben voilà j'ai rencontré quelqu'un et en plus elle elle travaille dans ouais c'est ça elle travaille dans la même boîte bref et le truc c'est que ben Takashi bon déjà il hallucine parce que Tomohiko c'était pas un c'était pas un mec ultra sexy les femmes se jettent sur lui en plus il a un handicap et tout ça c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs à quel point au Japon alors 95 certes mais quand même à quel point au Japon le handicap est vachement discriminé quoi c'est waouh il y avait des trucs alors pas de la part de l'auteur je vous rassure mais il y avait des trucs validistes dans l'histoire quoi c'est genre oh là là c'est la honte de d'être avec un handicapé enfin voilà il y avait des trucs c'est hardcore quoi je dis là ok d'accord mais en fait il a juste il boite juste d'une jambe c'est pas non plus je veux dire bon je sais pas on aurait dit que c'était un truc ultra grave après ça veut pas dire non plus que les handicaps lourds doivent être discriminés c'est pas du tout ce que je dis mais là voilà c'était quand même particulier bref et en plus il se trouve que Mitsuko elle est super belle et super intelligente et Takashi bah il craque direct sur Mitsuko il peut pas s'en empêcher il va tomber rapidement amoureux d'elle sauf que c'est la copine de Tomohiko que Tomohiko c'est son ami et en plus que bah voilà et lui il a beaucoup plus de difficultés que Takashi à trouver quelqu'un donc il mérite d'être heureux quand même c'est voilà et on va être dans une autre temporalité d'où le truc de monde parallèle où en fait Tomohiko Takashi est en couple avec Mitsuko ça se passe des années plus tard et et en fait Takashi il commence à avoir un espèce de problème avec sa mémoire en fait donc dans la dans cette version là on va dire Takashi et Mitsuko ont toujours été en couple enfin du moins voilà ils se sont connus l'un l'autre et ils se sont rencontrés ils se sont vite voilà ils ont vite craqué l'un pour l'autre etc ils se sont mis en couple et en fait là Takashi commence à dire attends c'est bizarre je sais pas pourquoi j'ai des des relents qui me viennent de trucs où j'ai l'impression que on s'est pas connu comme ça que c'est Tomohiko qui t'a présenté à moi pourquoi je me souviens de ça c'est bizarre parce que Tomohiko il a jamais vraiment fréquenté de filles c'est quand même bizarre qu'ils connaissent une personne comme toi et tout et là on se commence à dire oh qu'est-ce qui se passe là bah oui évidemment qu'il l'a présenté on l'a vu juste avant donc voilà et donc on va comprendre qu'en fait dans la vision de Takashi du futur Tomohiko n'entre pas du tout dans l'équation Tomohiko est certes son ancien ami etc mais il connaissait pas Mitsuko et rien à voir avec Mitsuko et que les deux se sont rencontrés indépendamment sauf que nous quand on suit la version du passé c'est pas le cas Mitsuko elle est en couple avec Tomohiko vous voyez ce que je veux dire donc voilà c'est ça aussi l'aspect romance et donc bah voilà qu'est-ce qui se passe pourquoi voilà pourquoi il y a ça pourquoi est-ce que Takashi il est perdu voilà du coup c'est extrêmement intéressant et il y a donc du coup l'explication c'est pour ça que je dis c'est de la science-fiction parce que l'explication elle est scientifique dans le truc même si c'est pas un truc qui est possible pour ça c'est d'où le fait que ce soit de la science-fiction mais ça reste expliqué de façon scientifique j'en dis pas plus mais du coup c'était c'était vachement bien alors après par contre je vous avoue que j'ai pas trop aimé le personnage de Takashi parce que je trouvais que c'était vraiment un connard parce que bon voilà il est trop à fond sur Mitsuko mais du coup bon faut peut-être le rappeler que Tomohiko c'est son ami quand même et que voilà et donc ouais il y a des trucs un peu chaud t'es là mais mec mec fais pas ça non moi j'avais trop de peine pour Tomohiko pourtant Tomohiko il apparaît pas comme un personnage sympathique mais moi j'avais trop d'empathie j'avais trop de peine pour lui en fait et voilà donc ouais j'avais un peu du mal avec le personnage en vrai en vrai il n'y a pas vraiment de personnage super positif dans cette histoire c'est à la limite le seul défaut du livre mais c'est peut-être fait exprès aussi c'est que vraiment les personnages t'as du mal à t'y attacher quoi parce que même la Mitsuko bon et voilà mais par contre ouais franchement le pourquoi du comment c'est super intéressant il y a quand même des petits rebondissements aussi il y a un gros mystère sur d'autres trucs parce qu'il y a une disparition aussi à un moment etc voilà donc c'était très sympa bah écoutez à la hauteur de ce que fait Kego Gashino et pourtant c'est un de ses premiers livres mais voilà je écoutez voilà c'est là qu'on voit le génie de la personne ce que vous voulez c'est le génie après voilà j'ai pas autant aimé que les miracles du bazar n'a mis c'est pas un coup de coeur pas un coup de coeur clairement mais vraiment c'était original j'ai vraiment été assez alors pas agréablement surprise je suis pas surprise c'est Kego Gashino mais mais c'était c'était original et et ça passait bien et voilà mais c'est pas c'est pas proprement parler une romance honnêtement je non c'est pas une romance c'est il y a une romance mais c'est pas voilà c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout les codes de la romance en plus on s'extasie pas du tout dessus voilà donc et oui moi aussi c'est un de mes auteurs chouchous allez je passe à la suite parce que là il est presque 10h une petite BD le seuil de Fanny Vela qui en fait oh putain je vais finir trop tard ça m'énerve non finalement j'ai trop parlé c'est à cause de Stéphane ça putain qui en fait est une BD qui parle de l'emprise dans le couple d'une relation toxique où en fait on suit Camille évidemment on suit Camille qui est une jeune étudiante qui a un petit ami qui visiblement ben la traite très mal en fait donc on comprend rapidement qu'il l'a déjà violenté qu'il essaye un petit peu de diriger sa vie que voilà c'est le genre d'homme qui va s'excuser en disant mais t'es tout pour moi etc je referai plus jamais ça machin et que bon en fait il le refait qu'il souffle le chaud et le froid qu'un jour c'était une pute et le lendemain t'es l'amour de ma vie que si tu me quittes je vais me foutre en l'air bon voilà ça c'est le truc classique aussi voilà donc on comprend vraiment ça et en parallèle ben Camille en fait est amoureuse d'un autre d'un autre garçon d'un garçon de sa classe d'ailleurs qui est qui lui est beaucoup plus ben on sent que c'est après ça veut rien dire évidemment mais en tout cas beaucoup plus à l'écoute d'elle quoi et le truc c'est en fait pendant toute la BD le truc c'est comment elle va réussir à se sortir de cette relation parce qu'elle n'arrive pas à partir c'est vraiment c'est ça le truc c'est vraiment une BD qui explique pourquoi c'est si difficile pour les femmes qui sont sous emprise comme ça de partir en fait parce que les gens qui n'y connaissent rien disent toujours ben c'est bon moi si mon copain me tape je pars direct ouais je comprends pas pourquoi elle quitte pas leur copain machin machin bon bref et là on comprend les mécanismes en fait qu'ils font parce qu'elle elle veut et le pire c'est qu'elle lui dit elle lui dit mais en fait moi je veux partir je veux te quitter mais elle peut pas parce qu'elle a peur voilà tout simplement et voilà et donc comment est-ce qu'elle va pouvoir se sortir de là et bon voilà c'était extrêmement intéressant évidemment Stéphane ben bonne nuit tu dors de quel côté bon ben bonne nuit tous les deux qu'il allait ouvrir bisous Michel j'avais pas vu bisous Michel bonne soirée franchement cette BD elle se lit super vite ça a été lu très très rapidement mais malgré tout même si elle est même si elle est rapide à lire c'est vraiment ça contient l'essentiel franchement ça contient l'essentiel et moi j'adore cette j'adore cette autrice pour l'instant j'ai lu que que celui-là mais disons que j'ai envie de lire toutes ces BD parce qu'elle aborde toujours des thèmes extrêmement intéressants donc voilà j'adore seule position de l'étoile ça c'est le bonheur ça oui Hulia ouais des os c'est une nouveauté il est sorti quand celui-là ouais il a dû sortir aussi cette année je crois soit cette année soit en fin d'année dernière mais c'est son dernier qu'elle a sorti donc enfin sa dernière BD donc voilà elle existe bien avec une autre première de couverture comment ça va ? donc voilà en tout cas pour cette petite BD et donc je passe à une autre BD voilà ça là il était temps que j'en parle la fameuse la fameuse à testostérore d'ailleurs je te l'avais dit je t'en avais parlé Stéphane de Luz donc Luz qui est je crois qu'il n'est plus maintenant dessinateur ancien dessinateur en tout cas de Charlie Hebdo je ne sais plus s'il est toujours chez eux d'accord ok cri cri ok attends elle vient de la sortir la BD toujours pas arrivée à la bibliothèque bon là c'était beaucoup plus dense on est sur un machin ultra mastoc ça m'a pris très longtemps pour la lire celle-là parce que j'en lisais chapitre par chapitre en fait de temps en temps et donc dans cette histoire en fait alors comment il s'appelle déjà Jean-Patrick ouais c'est Jean-Pat on va suivre Jean-Patrick qui est un qui est un peu le père de famille beauf de base quoi c'est à dire que c'est vraiment la famille franchouillarde des clichés voilà donc il est marié il a trois enfants dont un ado voilà la maison les potes qui il va jouer au foot ou je sais plus d'ailleurs bref font des barbecs machin des idées un peu des idées un peu de droite un peu voilà un peu la beaufitude quoi pas du tout féministe voilà vraiment un peu le beau franchouillard de base mais qui n'est pas un mauvais bougre enfin tu sens rapidement que c'est pas un mauvais bougre non plus juste que bon il est un peu entraîné par ses potes voilà c'est comme ça c'est ça être un bonhomme etc bon bref et un jour en fait il va y avoir une épidémie qui va arriver qui s'appelle le virus rue oh putain j'ai oublié le nom mais c'est un vrai virus en plus tiens d'ailleurs c'est vrai je voulais aller voir exactement en quoi il consistait ce virus bref peu importe et cette épidémie en fait fait chuter le taux de testostérone des hommes et du coup ça a des effets secondaires c'est à dire que il commence à avoir un peu de poitrine il commence à à pleurer à machin enfin voilà c'est vraiment des trucs voilà comme ça et en fait ce qui va se passer c'est que alors c'est marrant parce qu'on voit Macron qui dit nous sommes en guerre etc alors tous les noms ont été changés mais bon c'est rigolo quand même même les noms de pays ont été changés mais bon et voilà nous sommes en guerre et en fait ce qui va se passer c'est que comme ça touche que les hommes il va y avoir une espèce d'immense soulèvement de la société surtout des hommes des médias etc de soutien en fait envers les malades en mode ah là là c'est une catastrophe parce que bon ils douillent quand même c'est pas juste c'est pas juste ils ont des effets secondaires c'est qu'en plus ils souffrent atrocement des testicules et tout donc ils douillent quand même et du coup voilà gros soutien machin et tout tout le monde enfin voilà voilà un peu comme si les hommes avaient leurs règles voilà on comprend de suite quand ça touche les hommes là attention c'est l'endométriose on s'en fout mais si ça touche les hommes c'est pas pareil il faut les soutenir et le truc c'est que en fait comme beaucoup d'hommes comme l'épidémie touche énormément d'hommes ben il faut les remplacer ces hommes et donc ce qui va se passer c'est que ben c'est les femmes qui vont prendre leur place pour pas mal de choses voilà qui vont les remplacer dans leur boulot dans les trucs les services publics etc machin et donc les femmes forcément vont être beaucoup plus présentes dans la vie des gens et par conséquent ben ça va faire chier un peu les mascus quoi parce que ben merde c'est les femmes qui prennent la place ça va pas du tout et donc en fait ça va commencer à initier un espèce de mouvement masculiniste bisous Jenny bonne soirée bonne nuit et franchement c'est extrêmement bien raconté parce que déjà bon il y a le style de Luz qui va très très bien avec le côté comme ça beauf franchouillard etc ça va super bien avec et en même temps c'est super féministe parce que ben oui voilà ça montre à quel point les mecs ils sont pas dominés par leurs hormones parce que ça c'est essentialiste mais plutôt dominés par leurs besoins d'être des mâles alpha c'est plutôt ça en fait et et jusqu'à où voilà tout ça va les mener et on a voilà notre Jean-Patrick au milieu de tout ça qui ben qui aime pas trop finalement tout ce truc là en fait lui c'est pas un mascu lui bon voilà il aime sa femme il aime ses enfants il a pas envie d'entrer dans ce délire là et et en fait on va le voir un peu pris entre deux feux surtout qu'il va faire la connaissance d'un groupe de nanas super féministes et tout machin et que ben il va bien s'entendre avec elle et c'est rigolo en fait parce que de le voir pris comme ça entre deux trucs ah c'était vachement bien et et c'est dense hein franchement il se passe vraiment énormément de choses en plus il y a pas mal de thématiques en en parallèle avec notamment on comprend qu'il y a un truc avec son fils ado alors voilà je dirais pas quoi mais on le devine assez rapidement euh et puis bon il y a aussi le truc moi ce que j'aime bien c'est les gosses en fait quand ils reçoivent leurs cadeaux à chaque fois c'est genre le gamin il a un truc genre action man quoi un peu l'équivalent il est super content et tout et la gamine elle a toujours des barbies et elle est au bout de sa vie elle est trop basée oh super une barbie qui fait la cuisine genre en plus le truc bien cliché quoi à chaque fois et bon voilà et puis à un moment les gosses ils veulent faire du judo et le père ah non toi tu fais du foot toi tu fais de la danse voilà c'est comme ça et c'est pas autrement bon vraiment c'est en filigrane et et ouais voilà donc c'est vraiment on est vraiment c'est trop bien parce que oui ça exploite beaucoup les clichés en fait pour un peu voilà pour un peu les déjouer derrière et c'est bien et les femmes sont bien mises en avant et tout donc franchement c'était c'était vraiment très très bien franchement j'ai adoré cette cette BD voilà très très bonne là on est entré dans les dans les excellentes lectures là les 4 dernières c'est vraiment c'est quoi que même le seuil aussi mais ouais c'est vraiment les best lectures voilà voilà pour pour cette bande dessinée que je vous recommande en tout cas si vous avez l'occasion ça me passe vraiment un bon moment et c'est épique ensuite alors attention oula alors là on rentre dans du dans du lourd un petit peu je prends ça parce que j'avais pris quelques quelques petits post-it le viol redéfini putain je ne sais pas je ne suis pas finie là du coup le viol redéfini il n'est pas fini de Catherine A. McKinnon alors moi j'avais tiqué donc c'est un livre qui m'avait été offert par une amie à mon anniversaire j'avais un peu tiqué sur le sous-titre vers l'égalité contre le consentement je ne prenais pas ce contre le consentement j'étais là quoi ? comment ça contre le consentement qu'est-ce que ça veut dire ? et en fait j'ai regardé après derrière et en fait pourquoi contre le consentement parce que en fait tout le propos du livre de l'autrice c'est d'ailleurs elle est française malgré son nom c'est de dire que le viol ne doit pas se définir que par le manque de consentement comme c'est le cas c'est pas le cas en France ça a été rejeté mais c'est le cas notamment aux Etats-Unis au Canada en gros le viol c'est l'absence de consentement voilà et sauf qu'elle explique que non en fait c'est parce que si en gros si on définit le viol par l'absence de consentement ça veut dire que entre une agression entre un viol en fait et une relation sexuelle classique il n'y a que le consentement qui diffère donc ça veut dire que de base une relation sexuelle est un viol en fait enfin de base une relation sexuelle est une agression mais que si la femme donne son consentement ben non c'est bon c'est bon ça va donc du coup oui c'est vrai que c'est intéressant ce point de vue et surtout en fait elle son propos c'est de dire que non le viol devrait être considéré comme comme le féminicide c'est à dire comme quelque chose de systémique lié au genre et lié aussi à d'autres pas que le genre en fait lié en fait à une certaine hiérarchie en fait d'une façon générale donc c'est à dire que par exemple ben oui il va y avoir plus facilement viol quand il y a une différence de de comment dire de classe sociale de race de genre etc ou par exemple une hiérarchie prof élève patron employé etc à partir du moment en fait où l'un a l'ascendant sur l'autre et ben c'est là où justement les statistiques elles vont être beaucoup plus élevées et peut-être qu'on devrait prendre ça en compte et s'interroger sur comment on doit travailler là dessus en fait alors je sais que bon dit comme ça ça propose pas vraiment de solution mais un propose des solutions et du coup je vous invite à lire ce livre mais du coup voilà qu'est-ce que j'ai ouais voilà donc juste je vous reprends un petit peu les trucs que j'ai postité donc voilà c'est le c'est voilà c'est par rapport à la Grande-Bretagne et d'autres pays qui reprennent voilà le consentement comme limite entre le sexe et le viol et elle dit comme si le sexe constituait une attaque des hommes contre les femmes que les femmes autorisent c'est-à-dire à laquelle elles consentent sauf lorsqu'elles y résistent d'une manière agressive voilà donc ça c'était extrêmement intéressant et d'ailleurs elle disait que finalement la France a raison de considérer le viol comme c'est quoi c'est la c'est une c'est alors attendez c'est marqué parce que ça parle voilà c'est le viol c'est quand il y a quand il y a contrainte quand il y a menace surprise violence etc donc forcément c'est beaucoup plus défini c'est beaucoup plus défini comme une agression c'est pas comme dire il y a juste une absence de consentement parce qu'effectivement quand tu dis il y a juste une absence de consentement ça sous-entend qu'un viol et une relation sexuelle c'est exactement la même chose sauf que dans l'un des cas la femme a consenti donc effectivement c'est un peu problématique dit comme ça là c'était par rapport aux statistiques comme l'a révélé une enquête nationale donc française publiée en 2022 plus de la moitié des femmes 54,3% et près d'un tiers des hommes 31% ah non c'était aux Etats-Unis pardon aux Etats-Unis ont déclaré avoir été victimes d'une forme de violence sexuelle impliquant un contact physique à un moment ou un autre de leur vie un échantillon représentatif de ménages américains à l'échelle nationale a révélé que de 2014 à 2019 les femmes ont été victimes de leurs partenaires intimes 7 fois plus que les hommes et violées ou agressées sexuellement 7 fois plus que les hommes aussi aux Etats-Unis pour les femmes victimes de viol on estime que 99% n'ont eu que des agresseurs hommes on estime que 94,7% des femmes victimes de violence sexuelle autres que le viol n'ont eu que des agresseurs hommes la grande majorité des hommes victimes de viol environ 79 donc là on parle des hommes victimes environ 79,3% avaient des agresseurs hommes donc les hommes violent aussi les hommes les hommes sont violés par des hommes en grande majorité voilà c'était pour rappeler un petit peu donc là c'est aux Etats-Unis mais en France un peu dans le même délire voilà ah oui il y a ça aussi par rapport par rapport à l'homosexualité et tout ça les personnes qui avaient eu des partenaires de même sexe ont déclaré des rapports sexuels forcés ou tentatives de rapports sexuels forcés beaucoup plus fréquemment que celles qui avaient exclusivement eu des partenaires qui n'étaient pas de même sexe pour les femmes 44% contre 15% pour les hommes 23% contre 5% ça veut pas dire qu'ils sont plus violés par leur partenaire attention on parle pas de leur partenaire on parle du fait d'être violé par quelqu'un d'autre c'est à dire qu'en fait ça veut dire que les personnes LGBT plus sont plus souvent victimes de viol que les autres voilà c'était ça que ça c'était ça que ça disait en fait donc ça c'est intéressant aussi et voilà et il y avait quoi aussi un rapport voilà il y a beaucoup de choses aux Etats-Unis mais un rapport du congrès aux Etats-Unis a ainsi conclu que 98% des victimes de viol ne voient jamais leur agresseur arrêté jugé et emprisonné ça veut dire qu'il n'y a que 2% c'est pour ça que je te disais tout à l'heure Ulia t'inquiète pas il n'y a que 2% et là on parle de vraies accusations pour le coup des violeurs qui sont arrêtés c'est un truc de fou quand même voilà qu'est-ce que j'avais noté aussi ah oui ça c'est un peu trop complexe je ne vais pas vous le lire mais c'était intéressant aussi quand c'est trop long là c'est quoi oui là ça parle aussi de l'inégalité entre les hommes et les femmes non mais là aussi c'est trop long bon bref en tout cas il y a plein de trucs et là c'était le dernier truc aussi que j'avais noté il y a plein de trucs extrêmement intéressants je regarde pardon mais bon c'est un peu je ne vais pas tout lire oui parce que ouais dans la réalité sociale creusée des significations le sexe qui est vraiment désiré ou voulu ou bienvenu n'est jamais qualifié de consenti il n'a pas besoin de l'être sa mutualité y est partout inscrite dans l'enthousiasme et la réciprocité consentir n'est pas ce que font les femmes quand elles veulent avoir un rapport sexuel sous-entendu en fait consentir ça sous-entend que bon tu vas m'agresser mais ça va ça passe j'accepte ça donne un peu cet effet là effectivement quoi et c'est ça qu'en fait qu'elle veut remettre en question aussi voilà personne ne dit nous avons passé une nuit au ride elle a ou j'ai ou nous avons consenti le consentement et la position de repli des agresseurs lorsque leur infraction sexuelle est nommée pourquoi prétend-on qu'il s'agit d'une amélioration de l'égalité le consentement n'est pas un modèle égalitaire entre les personnes voilà voilà donc tout ça pour dire c'était extrêmement intéressant ce qu'elle développe dans son dans son essai donc voilà pour celui-ci que je vous invite à lire un peu pour faire une idée voire une autre image une autre idée de comment définir le viol en fait ensuite donc j'ai lu Yellow Face évidemment de Rebecca F. Kong qui a alors qui n'a pas qui n'aura pas non plus été il n'y a vraiment pas de coup de coeur qui n'aura pas non plus été un coup de coeur mais qui a été vraiment 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 une excellente lecture donc dans cette histoire qui n'est pas un thriller on va suivre on est en fait on est dans la narratrice la protagoniste et la narratrice c'est June June qui est une autrice un peu un peu ratée voilà qui a sorti un premier livre qui n'a pas hyper bien marché et qui du coup a du mal un peu qui a du mal à percer clairement ok d'accord oui t'as raison Bubu vaut mieux le lire à un autre moment et il se trouve que June elle a une amie autrice qui s'appelle Athena qui elle pardon qui elle est une autrice à succès mais vraiment genre voilà une autrice super à la mode et tout qui fait que des best-sellers bref et June elle est un peu jalouse d'Athéna on va pas se mentir mais vraiment c'est la jalousie parce que bah oui elle voilà en plus elles sont amies sans être vraiment amies c'est juste qu'elles se sont connues à l'université et que du coup voilà elles se fréquentent un peu mais June on sent qu'elle aime pas spécialement Athena et que bon bah voilà ça la saoule qu'elle ait que du succès partout et qu'elle elle en est pas et un jour il se trouve qu'elle va être invité donc chez Athena voilà boire un coup chez elle quoi et à un moment Athena va s'étouffer je sais plus avec quoi d'ailleurs c'était quoi déjà des pancakes ah oui voilà parce qu'elle s'amuse putain c'est la mort la plus con du monde parce qu'elle s'amuse à s'enfiler des pancakes en mode vas-y je vais battre un record machin enfin une connerie comme ça le problème c'est que les pancakes ça s'agglomère vite dans la gorge quoi et en fait Athena va crever comme ça je rigole c'est horrible mais en vrai c'est vrai que sa mort est un peu ridicule mais en même temps c'est presque un peu voulu quoi et donc voilà elle va en fait alors évidemment June elle va pas c'est quand même alors oui c'est un peu une connasse June mais pas au point de vouloir qu'une meuf même qu'elle porte pas dans son coeur meurt quand même donc évidemment elle va appeler le secours et tout ça elle va essayer de lui faire je sais plus comment ça s'appelle la technique quand quelqu'un s'étouffe et bon voilà ça va pas marcher les secours vont arriver trop tard elle va complètement s'étouffer Athéna elle va mourir et en fait il se trouve que juste avant la mort d'Athéna Athéna lui avait montré son dernier manuscrit qu'elle venait de terminer elle a dit voilà ça y est j'ai terminé mon dernier livre est-ce que tu veux le lire et du coup elle lui avait passé en fait vas-y lis-le dis-moi ce que t'en penses et tout et donc June repart de là de l'appartement avec le manuscrit de Athéna Amlisch ah oui la technique de Amlisch oui d'accord en plus je ne vais pas l'écrire Amlisch ah oui c'est Amlisch mais oui ok merci les filles et et donc elle commence à le lire et elle se dit waouh en fait c'est c'est absolument génial c'est super bien écrit voilà évidemment ça aurait encore été un chef d'oeuvre et là elle commence à se dire bon normalement Athéna elle parle jamais de ses livres à quelqu'un avant de les avoir terminés moi je le sais voilà je sais qu'elle n'en a parlé à personne elle n'en a même pas parlé à moi d'ailleurs donc ça veut dire que potentiellement ce manuscrit est totalement orphelin personne ne sait qu'il existe ce serait quand même con alors j'aime bien l'excuse qu'elle se donne ce serait quand même con de le laisser dans les limbes il faut absolument le sortir bah oui bon t'aurais peut-être pu juste dire bah voilà c'était le manuscrit d'Athénaliou allez-y publiez-le à titre posthume non 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 parce que qu'est-ce qu'elle va faire Joan elle va se l'approprier sinon c'est pas drôle et donc alors par contre elle va tellement en fait c'est ça le truc c'est qu'elle va se donner des excuses donc première excuse c'est de dire bah comme ça elle tombe pas dans l'oubli deuxième excuse c'est de dire en fait elle va réécrire certains passages etc et en compléter d'autres qui manquaient et elle va dire bah c'est un travail pour elle c'est un travail commun mais évidemment elle va bien se garder de dire aux gens à sa maison d'édition et tout que c'est un travail commun voilà non non c'est mon propre travail bien sûr mais dans sa tête elle est là non mais bon quand même c'est mon bébé parce que sans moi il serait jamais sorti c'est vraiment le truc voilà elle se persuade de ça quoi c'est vraiment ah non il serait jamais sorti sans moi heureusement que je l'ai pris que je l'ai réécrit etc et donc elle va se l'approprier voilà elle va être opérée par une maison d'édition etc et évidemment le livre va être un best-seller et le truc c'est que June elle est blanche elle a un nom bien américain blanc quoi et le truc c'est que Athena Liu c'était une jeune femme d'origine chinoise c'était une chino-américaine et son livre il parle de la communauté chinoise il parle notamment de l'histoire en fait c'était on parle des travailleurs chinois qui sont venus pour aider lors du débarquement et tout non pas du tout c'est la première guerre mondiale je crois j'ai rien dit oui c'était dans la première guerre mondiale pardon bref en tout cas qui ont été recrutés par les Etats-Unis pour la première guerre mondiale etc et donc voilà c'est typiquement c'est typiquement dans la culture chinoise et tout ça et donc pour pas que ça fasse trop bizarre en fait la maison d'édition va lui dire vas-y change un peu de nom même si on sait que c'est toi et en fait elle va prendre son deuxième prénom donc elle va prendre son prénom en entier qui est Juniper et elle va prendre son deuxième prénom qui est Song parce que sa mère est un peu hippie et qu'elle a donné tout simplement le deuxième prénom de chanson à sa fille ce Song c'est chanson c'est pas là dans ce contexte là en tout cas c'était pas un nom chinois quoi et donc du coup en s'appelant Juniper Song et en sortant un livre qui parle de travers chinois de l'histoire du peuple chinois en Amérique ben forcément ben forcément ça passe et en fait on va suivre comme ça Jun dans son succès et tout ça où elle va rencontrer notamment des gens de la commune chinoise qui pensent même si elle est même si elle a un passing de blanche qui se disent ben certainement elle a forcément des origines chinoises c'est normal du coup qu'elle parle machin sauf que ben du coup quand ils vont savoir que non ça va créer un malaise de ouf et jusqu'à ce qu'un jour sur les eaux sociaux il y ait quelqu'un qui dise que c'est du plagiat c'est du plagiat c'est elle a volé elle a volé le livre d'Athénaliou et tout ça et donc là forcément Jun est là mais comment comment c'est possible comment ils savent qui c'est ça et donc voilà on va partir comme ça dans un truc où on va beaucoup parler donc les thématiques qui reviennent le plus c'est évidemment l'appropriation culturelle parce que voilà est-ce que c'est légitime pour une femme totalement blanche de parler d'une autre culture que la sienne ça va parler du cyber harcèlement aussi évidemment des réseaux sociaux des gens qui s'affrontent pour telle ou telle chose enfin voilà et ça va aussi parler beaucoup beaucoup du monde de l'édition voilà vraiment beaucoup du monde de l'édition ben tous les tous les travers en fait qui peut y avoir dans ce monde là vraiment et on sent que l'autrice on sent que c'est du vécu et d'ailleurs je crois qu'elle avait dit qu'il y avait pas mal de choses où elle s'était inspirée de sa propre vie et non ouais c'est pas du tout un thriller c'est plutôt un roman sociétal un peu psychologique aussi quand même parce que bon voilà et en fait la particularité de ce roman c'est qu'on est dans la peau de la méchante et que du coup ben mine de rien c'est vrai qu'à certains moments on est quand même en empathie avec elle parce que ben oui elle subit clairement du harcèlement et c'est vrai qu'à certains moments même moi je me disais bon parce que pourtant je la détestais vraiment elle m'aurait pilée mais à un moment j'étais là non mais en fait il faut pas que les gens découvrent la vérité sinon elle va se faire mais buter quoi vraiment j'étais en mode voilà mais non mais c'est chaud quoi parce que vraiment des fois t'avais forcément personne ne mérite d'être harcelé et tout ça même la pierre des connasses et du coup t'as un peu voilà t'as un peu de peine et tout et en fait c'est vrai que ce roman il souffle beaucoup beaucoup le chaud et le froid et même à la fin et franchement la fin je pense que moi c'est la fin qui fait que ça n'a pas été un coup de coeur j'ai été déçue mais d'un autre côté je me dis que c'est une fin qui donne la interprétation en fait et du coup moi j'ai décidé de l'interpréter d'une certaine manière on va dire mais je pense que le commun des mortels ne va pas l'interpréter comme ça que j'aime bien je dis le commun des mortels comme si t'étais au dessus non c'est pas ce que je veux dire c'est que bon moi je suis rompue à l'exercice militant voilà à l'appropriation culturelle je me suis pas mal renseignée dessus et du coup c'est vrai que je pense et je m'en suis rendue compte d'ailleurs parce qu'on a fait une lecture commune que beaucoup de gens vont plus voir le côté critique des maisons de l'édition en fait critique de l'édition et des réseaux sociaux que le côté racisme et appropriation culturelle et du coup j'ai trouvé un peu dommage que l'autrice aille pas jusqu'au bout de son propos et à un moment il y a une scène qui est très forte avec un discours par rapport au racisme etc et je me dis putain mais en fait ça aurait dû s'arrêter après cette scène ça aurait dû s'arrêter après cette scène parce que je trouve que ça conclut bien le livre que vraiment ça explique tout ça dit tout et ça et voilà et du coup bon bah voilà on est là ok bon bah ça c'est fait mais non non elle a continué et elle m'a sorti une fin pour moi un peu cringe et en même temps moi en fait je choisis de dire voilà en gros je choisis de dire que June est toujours la méchante de l'histoire malgré tout même si bah on pourrait penser que l'autrice est plus du côté de June au final voilà c'est ça que je veux dire donc c'est en fait c'est libre interprétation des lecteurs et lectrices quoi voilà c'est vraiment ça mais en tout cas c'était vraiment c'était vraiment super bien je l'ai bouffé c'était très page turner j'avoue que bon alors oui je sais il y a des gens qui se sont fait chier et tout ça peut-être pas mais je pense que c'est parce que les thématiques les touchaient pas en fait tout simplement ou comme comme Karine Jinka qui pensait que c'était un thriller c'est clair que si tu pars dans ce livre en pensant que c'est un thriller c'est foutu là ça te bute ta lecture vraiment voilà mais oui complètement Viviane mais vraiment moi vraiment June je l'ai trouvé absolument détestable même si je reconnais qu'à des moments j'étais en empathie avec elle mais pour moi ça reste un personnage négatif mais je pense pas que tout le monde l'interprète de la même façon en fait mais ce qui est très bien d'un côté c'est bien d'un côté ce que j'ai trouvé très très bien c'est que dans cette histoire personne n'est tout blanc ou tout noir en fait parce que même Athéna Athéna elle est elle est cringe enfin on apprend un peu de son passé elle est cringe sur certains points et d'ailleurs elle a fait aussi une sale crasse un truc dégueulasse à June ou là oui d'ailleurs à ce moment là c'est là aussi où j'ai eu vraiment de l'empathie pour June parce que June elle a vécu un sale truc aussi dans son passé et Athéna a un peu enfoncé le clou derrière on va dire donc du coup là oui à ce moment là je me suis dit ouais bon quand même ok ok effectivement mais d'un côté c'est bien parce que ça montre c'est une autre thématique aussi qui ressort ça montre aussi le sexisme et notamment aussi sur les réseaux sociaux alors ça montre le sexisme par rapport à ce qui est arrivé à June mais aussi par rapport aux réseaux sociaux où on se rend compte que en fait les femmes a fortiori quand elles sont racisées d'ailleurs s'en prennent plus facilement plein la gueule que les hommes vraiment voilà c'est ce truc qui est là est mis aussi en avant dans le roman et je voulais en venir parce que du coup j'ai digressé mais ah oui de dire que voilà tous les personnages ne sont pas tout blanc ou tout noir et que même sur les réseaux sociaux il y a des gens qui sont plein de bonnes attentions antiracistes etc mais qui s'y prennent de la pire des façons en fait et voilà qui vont jusqu'à harceler etc et évidemment il ne faut pas faire ça mais voilà et du coup c'est bien je trouve ça bien qu'elle nous ait montré une galerie comme ça de personnages qui finalement sont ultra réalistes parce que malheureusement moi j'ai beau être une militante de ouf je suis loin d'être parfaite et franchement la plupart des militants ne sont pas parfaits et il y en a qui sont cringe on ne va pas se mentir et même t'as beau être de la meilleure volonté au monde ben parfois tu peux faire des trucs cringe et problématiques et du coup c'est bien voilà elle a montré en fait je trouve qu'elle a extrêmement bien montré le milieu militant sur Twitter notamment voilà et le milieu de l'édition même si je suis moins bien placée pour en parler mais bon on sent quand même qu'il y a des trucs qui sont bien réalistes j'ai pensé aussi de temps en temps à à l'autre fille noire de ah putain comment elle s'appelle l'autrice j'ai oublié le livre que j'avais offert à Sèv où pareil ça a parlé du racisme dans l'édition de la lecture sensible et tout ça là aussi ça en parle c'était très intéressant aussi donc voilà en tout cas mais là c'était un thriller pour le coup l'autre fille noire thriller mais thriller sociétal quand même thriller psychologique sociétal donc il y a ça ça il y a des similitudes il y a des similitudes avec yellow face pour le coup mais voilà en tout cas vraiment excellente lecture de ce yellow face je ne saurais que trop vous conseiller en partant du principe qu'il ne s'agit pas d'un thriller voilà mais vraiment moi j'ai moi j'ai kiffé et le dernier allez on va terminer bon du coup je vais passer vite parce que j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé dimanche dans mon top des livres lgbt plus donc voilà je vais passer très très vite une histoire de genre de lexi guide pour comprendre et défendre les transidentités c'est un essai slash documentaire c'est plus un documentaire qu'un essai en fait parce qu'un essai ça c'est pour montrer une pensée particulière etc là c'est plus un guide voilà vraiment un documentaire qui explique exactement la transidentité de toutes les façons possibles c'est à dire voilà déjà à commencer par qu'est-ce que la transidentité qu'est-ce qu'une femme trans un homme trans une personne non binaire qu'est-ce que la transition qu'est-ce que la dysphorie de genre qu'est-ce que la transition de genre comment comment on transitionne par quels moyens hormonaux chirurgicaux légaux administratifs etc comment ça se passe qu'est-ce que la transphobie quels sont les actes transphobes qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'alliés pour aider les personnes trans quelle est l'histoire de la transidentité dans plusieurs dans tous les continents d'ailleurs dans tous les continents voilà depuis quand ça existe la transidentité il y a voilà on sait qu'il y a des tribus etc plein de plein d'historiques par rapport à ça par rapport à l'identité de genre qui diverge de la normativité pour ne pas dire la norme parce que c'est pas une question de normes c'est une question vraiment de normativité c'est-à-dire qu'est-ce qui aux yeux de la société apparaît comme normal ou pas voilà et voilà avec aussi des petits portraits intercoupés de petits portraits de personnes transgenres qui ont marqué l'histoire aussi enfin voilà c'est vraiment extrêmement complet pourtant il est pas hyper long vraiment c'est pas un énorme pavé loin de là mais il est très complet et franchement je me suis régalée à le lire parce que donc il y a plein de choses évidemment que je connaissais déjà parce que je suis pas mal de personnes transgenres sur Youtube sur Instagram etc mais j'ai appris aussi beaucoup de choses et voilà donc vraiment je vous le recommande à 100% et donc j'en dis un peu plus dans mon top LGBT+, que vous pouvez retrouver aussi sur Youtube voilà et du coup mes lectures actuelles mes 3 lectures actuelles parce que j'ai toujours à peu près en tout cas 3 lectures donc en papier je suis partie sur comment ça s'appelle tant qu'il le faudra le tome 2 donc voilà j'avais besoin d'un truc pour me changer les idées là de dimanche je suis partie sur un truc un peu choupinou alors choupinou oui et non c'est pas non plus un truc ultra jeunesse il y a des histoires de cul notamment dedans voilà mais non franchement un roman avec une saga une série avec beaucoup de personnages LGBT+, et avec qui on est pas mal en empathie qu'on adore suivre c'est un roman choral voilà donc ça me fait plaisir j'ai oublié l'autoriste c'est Cordelia et en audio je suis partie sur un autre truc un peu choupinou aussi mais japonais je suis partie sur Ito Yawa avec le restaurant de l'amour retrouvé et c'est marrant parce que je vous avais dit que j'avais déjà j'avais un jour commencé à le lire j'en avais lu une bonne partie et je vais pas en rentrer dans les détails mais bon je l'avais mis de côté c'est pas du tout et j'adorais c'était pas du tout parce que je m'ennuie ou quoi mais justement c'est marrant parce que j'avais un souvenir justement d'une excellente lecture où je me régalais et là donc c'était c'était en je le disais en ebook à cette époque là et là en audio je sais pas pourquoi je suis moins dedans en fait je suis pas de ouf pour l'instant mais bon on verra bien et enfin je lis aussi un Keigo Higashino et ben ouais un Keigo Higashino terminé un autre Keigo Higashino de commencer il s'agit il s'agit du signe de la chauve-souris qui m'avait été offert par par ma copine Nat Thriller et pour l'instant voilà c'est pas mal du tout on est dans une enquête policière où voilà il y a eu un homme assassiné ça commence par du classique un homme assassiné les flics enquêtent etc et en fait on va partir dans un truc où comme d'hab chez Keigo Higashino tous les détails ont de l'importance etc et en fait le truc c'est qu'on va rapidement trouver c'est ça l'originalité du truc c'est qu'on va rapidement trouver le coupable il va avouer tout ça machin ok sur le coup je me suis même dit tiens mais attends mais c'est des nouvelles en fait le signe à chauve-souris parce que là c'est fini quoi voilà ça y est c'est bon il a arrêté on a compris le pourquoi du comment etc sauf que en fait on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas qui colle pas dans l'affaire un truc c'est ça qui est génial avec Keigo Higashino non il y a un truc qui colle pas ça va pas on reprend toute l'affaire et voilà j'en suis là exactement précisément là et donc j'ai hâte de voir ben quels vont être les rebondissements là dessus parce que mais c'est enfin voilà il n'y a que Keigo Higashino pour nous sortir des dingueries comme ça ultra original dans des simples enquêtes policières quoi mais bref voilà donc sur ce je vous laisse là merci il était un peu long ce bilan lecture mais parce que 11 livres merci de m'avoir suivi et du coup on se retrouve la prochaine vidéo c'est bonne question ça va être une non la tier list je vais pas je vais pas l'enregistrer qu'est-ce qu'il reste ça va être quoi attendez excusez-moi comme d'hab j'oublie à chaque fois la palle non tier list non chill débat tag ça va être dans longtemps merde ça va être ouais c'est vrai putain je vais rien enregistrer bon on verra peut-être j'enregistrer la tier list histoire d'avoir une vidéo parce que sinon il va falloir attendre deux semaines pour le prochain bilan lecture déso ou peut-être que j'enregistrerai le tag aussi un tag de prévu voilà en tout cas je vous dis à la prochaine fois on verra bien on verra bien bisous bisous merci youtube et du coup à la prochaine miaou voilà